Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Et on se retrouve aujourd'hui avec 3 figurines Funko Pop absolument exceptionnelles sur la chaîne YouTube Et que j'avais hâte, si vous saviez, hâte de vous présenter Je les ai depuis très très longtemps, j'avais pas trouvé le temps de pouvoir vous les présenter Mais là ça y est, j'ai un petit moment pour pouvoir vous les tourner J'ai de la voix, je peux faire une vidéo Et alors là je peux vous dire que j'ai que tout seul hâte de vous les présenter Ce sont 3 vilains de l'univers de Spider-Man Qui sont les 3 derniers vilains qu'il me manquait Vous savez que j'ai fait une collection de vilains de Spider-Man Je vous mettrai une vidéo ici en fiche Puisque je vous avais montré une grande partie de ma collection de vilains que j'avais Et il en manquait certains Et je les ai là Ça y est, ils les ont tous sortis Je peux enfin faire mon équipe de Sinister Six Et je suis super content Donc il en manquait 3 et les 3 ont été annoncés Et ils sont sortis Alors il en manque un pour l'information, c'est le Votour Mais le Votour je l'ai en version Homecoming Et je trouve que la version Homecoming il est plus sympa, il est plus détaillé, il est plus joli Mais c'est pas exclu que je le vire quand même Et que je rachète quand même la version Comics Pour avoir tout en comics Pour l'instant en fait j'aime tellement cette version là que j'ai Que je vais pas la changer Pour les 3 autres ce sont des inédits Ils n'existaient pas avant Ou il y en a une seule qui existait Mais elle était moche, c'était horrible Donc là les 3 autres elles sont géniales Donc on va se retrouver juste après le générique Pour pouvoir admirer ces 3 vilains de Spider-Man Qui manquaient à ma collection Alors les pops que je vais vous présenter aujourd'hui Ce sont toutes des pops qui sont sortis à l'occasion des 80 ans de Marvel Comics Oui cette année Marvel a 80 ans Il faut savoir que Bon c'est des choses qui sont un peu marketing Parce que Marvel n'a pas vraiment 80 ans Parce que avant ça s'appelait plus Marvel Ça s'appelait Timely Comics etc Donc bon Si on va vraiment jusqu'à loin En fait ils n'ont pas vraiment 80 ans Mais à l'époque Ça leur faisait mal en fait de voir que Batman avait 80 ans Et que eux ils ne pouvaient pas se vanter d'avoir ça Et donc ils se sont créé une sorte de chose un peu bizarre 80 ans mais c'est pas vraiment vrai C'est comme ils ont sorti un Marvel Comics 1000 Alors qu'ils n'ont pas du tout un numéro Qui a fait 1000 numéros de Marvel Une série Marvel Donc voilà Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté Parce que j'estime que c'est vraiment du foutage de gueule Et ben là Vous avez ici présent 3 figurines de Spider-Man Des vilains de Spider-Man Qu'ils ont sortis pour les 80 ans de Marvel Donc au moins si ça peut permettre de faire ça Tant mieux Je vous présente la première La première vous le connaissez peut-être Pour ceux qui ont déjà vu Spider-Man 3 De Sam Raimi Qui est un film que je n'aime pas beaucoup Malheureusement je trouve qu'il a beaucoup de défauts Mais bon C'est le Sandman Alors il l'appelle Sandman C'est à dire l'homme sable L'homme sable c'est un des méchants de Spider-Man 3 Peut-être que vous l'aviez oublié Mais en fait il est méchant Mais il n'est pas totalement méchant C'est à dire qu'il est un peu en entre deux Parce qu'il faut savoir que dans le film Il y a de nombreux méchants Puisque c'est également le film qui contient Venom Il y a également le bouffon vert Interprété par Harry Osborn Et pas par son père Etc etc Là ici vous avez Voilà le Sandman Alors il aurait pu le faire en n'importe quelle taille Parce qu'il peut vraiment grandir à beaucoup Et donc justement ils ont fait partie de le créer à taille normale Mais par contre De agrandir ses bras Et de les modifier de leur forme Donc par exemple Vous le voyez ici Ils lui ont mis un Une sorte de boule comme ça Avec des pics Ils lui ont mis un énorme coup de poing Etc Donc c'est plutôt sympa je trouve Et la pop Alors à la base J'étais pas sûr de la prendre Parce que je considère que c'est pas un méchant Génial C'est pas un méchant sur lequel Je suis fanatique Mais pourquoi je l'ai pris C'est parce que je veux me faire Une équipe de Sinister Six Et en fait Bah voilà Il fait partie de ces méchantes Spiderman un peu iconiques Et donc il me le fallait En plus c'était une exclu Donc j'avais peur de pas pouvoir la trouver Dans quelques années Mais c'est surtout la prochaine Que je vais vous présenter Que je souhaitais énormément C'est pour ça que je vous montre pas Le dos de la boîte Je vous le montrerai pour la prochaine Puisqu'elles ont le même dos Alors en plus La boîte est magnifique Enfin je vous montre un peu le côté Si vous voulez Mais vous savez Il y a un petit style comics Moi j'adore ce style de boîte Donc c'est une exclusive Alors ne me demandez pas Le magasin Je tenterais de dire Que c'est Walgreen Mais je suis pas sûr Donc voilà Vous me corrigerez Si je me suis trompé Parce que de toute façon Moi je m'en fiche Puisque je cherche pas Les stickers d'origine Là c'est juste que Quand vous les commandez Sur Pop Culture Désormais Elle vient de Pop Culture Bien entendu Et bien Ils vous mettent Le stickers chromé Comme ça Que l'on retrouve en Europe Et que l'on retrouve Sur Pop Culture Pop que je trouve magnifique Alors j'ai vraiment hâte De la sortir de la boîte Ça fait très longtemps Que je l'ai et je l'ai toujours pas sorti Pour garder un côté réel A ce que je vous dis Pour pas la regarder C'est à dire que je la sors de la boîte Juste pour vérifier Si le carton n'a pas d'impact Etc Par contre Je sais pas comment ils ont fait C'était effet sable Mais alors je sais pas si vous le voyez Mais je pense qu'on le verra plus Quand j'aurai sorti de la boîte Mais c'est vraiment super bien fait L'effet sable est super bien fait On passe ensuite A alors Donc celle que j'attendais le plus Parce que c'est un méchant Que je trouve ultra charismatique C'est Kraven le chasseur Toujours Collection Marvel 80 ans Donc il l'appelle Kraven the Hunter Donc numéro 525 Je peux vous montrer l'arrière maintenant Donc hop Je vous montre à quel point Voilà elle est super jolie la boîte Donc il y a Il y a Scarlet Spider Ici Alors personnage qui m'intéresse pas Désolé C'est un personnage intéressant Mais c'est pas un personnage Qui m'intéresse pour ma collection Le Sandman Que je viens de vous présenter Et Kraven le chasseur Kraven C'est un personnage mythique De Spider-Man Mais vraiment là par contre Je pèse mes mots Moi je l'adorais Dans la série animée De Stan Lee Quand j'étais gamin Je le trouvais hyper charismatique J'ai lu aussi un comics Dans la collection Marvel Hachette Qui s'appelle La dernière chasse de Kraven Qui est incroyable Il est justement Il va pousser Spider-Man Dans ses dernières tranchements C'est en fait un mec Qui est Il a des capacités A torturer en fait Les gens quasiment Donc C'est vraiment quelqu'un De psychopathe Sur les bords en fait Et encore Je dirais sur les bords Mais en fait Pas uniquement sur les bords C'est un personnage génial Moi je vous le recommande Si vous l'avez pas celle là Je sais pas si elle est toujours disponible Sur Pop Culture Mais alors en plus Elle est superbement réussie Ils ont fait tout un effet Voilà de peau de tigre Comme ça sur lui Enfin c'est super réussi Ils lui ont mis Donc une lance Enfin C'est Après c'est un personnage Ultra badass Ils lui ont super bien fait Le book comme ça Comme il a dans le comics Comme il a dans la série animée Enfin voilà La représentation de Kraven J'y croyais pas Qu'on aurait une Kraven Et quand elle a été annoncée Je me suis jeté dessus Et en fait Vous savez sur Pop Culture Les prêt-de-porte sont pas donnés Bah j'en ai profité J'ai pris le Sandman Et j'ai pris même Celui qui arrive juste après Je me les suis fait envoyer Et hop C'était assez sympa Bref Cette Pop là J'ai hâte de la sortir de la boîte également Je pense qu'il y aura moins c'était fait Waouh Parce qu'il y a un petit texture Qui me m'intrigue beaucoup Sur Sandman Mais sur Kraven Je trouve que la Pop Est très très belle Et on termine avec la dernière Et alors là Déjà Je vous fais un tour de la boîte Avant même de comprenter la figurine Regardez l'arrière de la boîte Sans déconner Ça brille dans tous les sens Ils ont mis Pop Marvel 80 ans Derrière ils vous ont mis La couverture de la première apparition Du personnage Il y a un effet chromé Comme ça Enfin brillant Je sais pas trop comment Argenté Ouais c'est le mot qu'on pourrait utiliser Hop sur le côté pareil Argenté Donc là vous voyez le nom du personnage Ça s'agit de Electro Ils l'ont pas fait par contre Sur le côté ici C'est une version classique Mais déjà rien que l'arrière Pour moi là Waouh Elle est sublime Alors moi je vais la sortir de la boîte Celle-ci Parce que je la mets avec mes autres Personnages de l'univers Marvel Et d'ici Mais j'aurais qu'une seule hâte Là c'est de la remettre dans la boîte Et de pas y toucher Tellement elle est belle quoi Et là je vous montre Regardez-moi Cette figurine Le Electro Avec les éclairs dans les mains Alors ça Ils sont hyper doués Chez Funko Pour faire des éclairs Ils arrivaient super bien Pour ceux qui connaissent Les Naruto aussi On s'était fait Les Dragon Ball On s'était fait Mais là ils l'ont fait en jaune Et je trouve qu'en jaune Elle est Mais incroyable C'est On dirait vraiment un éclair C'est super beau Le masque est super bien fait Je trouve qu'il ressort vachement Ce côté Voilà Electro Avec une forme C'est super beau La couleur est réussie C'est vraiment génial quoi Et puis Je reviens là dessus Mais regardez L'arrière de la boîte Le côté comics Qui ressort En plus ça C'est un des personnages majeurs Et c'est celui là Dont je vous parlais Puisqu'il y avait une autre version De Electro Qui est sortie il y a quelques années Pour la sortie de Amazing Spider-Man Numéro 2 C'est ça C'est dans le deuxième Avec un côté un peu Bleuté Comme ça Qui était très très moche Et donc J'étais super content Qu'il la ressorte En version comics Parce que je trouve Qu'il est bien plus joli En version comics Que ce qu'il avait été Dans le film Ce qui n'est pas le cas Par exemple Pour Mysterio Je pense que Mysterio La version qu'ils ont sorti Pour le dernier Spider-Man Ils ne feront jamais mieux Parce qu'elle est vraiment Sublimissime Avec le nuage Avec les ruines Avec le nuage A l'intérieur De la petite Sa coupole en verre Franchement Ils ne feront pas mieux Donc ne cherchez pas Ils ne feront pas mieux Attendez pas Qu'ils en ressortent une Elle est sublimissime Mais celle-là par contre Je suis content Qu'ils aient ressorti Parce que vraiment Ils pouvaient faire mieux Surtout avec ce qu'ils savent faire Aujourd'hui Là les éclairs Enfin je la vois Moi de la boîte Donc après on va la sortir Donc c'était une exclue également Mais elle par contre Je sais ce que c'est C'est une exclue Speciality Series C'est à dire une exclue Qu'on trouve dans les petites Boutiques américaines Pas dans les grosses boutiques Qui permet donc justement A donner envie aux gens D'aller découvrir Des petites boutiques Donc c'est pas les grosses boutiques Qui l'ont C'est toutes les petites boutiques Aux Etats-Unis C'est une manière Pour Funko de récompenser Les gens qui sont un peu fidèles Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ont soutenu la marque Avant que les supermarchés Les grandes boîtes Les GameStop etc A se mettre avec eux Tout simplement Et il y a plein de petites boîtes Qui s'étaient mis avec eux Et donc c'était assez sympa Voilà On va les sortir des boîtes Et comme ça On va pouvoir les admirer Un petit peu plus frais Et donc on commence Avec la première Funko Et il s'agit donc De l'homme sable Et je vous l'avais dit Et en fait effectivement Ils ont réussi Donc ici Sur la tête Et le haut du t-shirt Bien vert Comme ça Bien caractéristique Et bien C'est lisse Comme une Funko Pop Si vous avez déjà eu Des Funko Pop dans les mains C'est exactement la même texture Et par contre Sur les parties en sable Ils ont fait un effet De grain Comme ça là Qui est hyper impressionnant C'est à dire Que vous sentez Quand vous passez votre doigt Il y a plein de petites cavités Plein de petits trucs etc J'ai absolument aucune idée De comment ils ont fait ça C'est à dire Qu'ils ont dû faire un moule Dans lequel ils ont dû percer Plein de petits trous Pour arriver à faire un effet Comme ça Vraiment granuleux C'est incroyable Je crois que c'est la première fois Que je vois ça sur une Funko Alors elle n'aura aucun problème A tenir Parce que je vous dis pas Elle a de bons pieds Bien sûr Marvel Donc Bubblehead Moi je suis moins fan Des Bubblehead Mais je la trouve Sublème La démarcation Au niveau des jambes Je sais pas si vous voyez Mais c'est super bien fait Le point Bien énorme Comme ça Et assez réussi Ici L'arme ici Est très réussie également Parce que ça C'est vraiment caractéristique Où il frappe Spiderman Comme ça Et boum Spiderman traverse des murs Ou traverse des choses C'est vraiment assez caractéristique De ses attaques Et elle est super belle En plus il y a bien Je trouve qu'on retrouve bien Sa coupe de cheveux Qu'on retrouve dans le Spiderman De Sam Raimi d'ailleurs Avec cette coupe très Très Comment je pourrais dire ça Très rectiligne Très tracée à la règle On dirait Je sais pas si vous le voyez Bien ce que je veux dire par là Mais c'est très tracée à la règle Bref Elle est Mais franchement Je suis super content Heureusement que je l'ai prise Heureusement que je me suis écouté Et que je l'ai prise celle là J'étais pas sûr de la prendre à l'époque Je m'étais dit Mouais Peut-être Machin Et puis je me suis dit Allez on la prend Et j'ai eu raison de le faire Ensuite en numéro 2 Kraven le chasseur Donc comme je vous l'ai dit Il y avait une sorte de peau derrière Bah en fait Elle va vraiment jusqu'au bout du bout Donc c'est très très réussi Je pensais pas qu'elle avait autant en fait Je pensais que c'était juste le haut là Mais en fait si si Sauf que je le voyais pas dans la boîte Preuve que c'est intéressant De toujours sortir des peaux des boîtes Là bon bah La lance est magnifique Le côté sauvage Et vraiment très réussi Le vêtement comme ça Bien orange Et assez sympa Peut-être un orange un peu trop Bah on sent que c'est orange Peut-être ça aurait mérité Un orange un petit peu moins Un petit peu différent Pour que ça ressemble plus A un côté un peu panthère Un peu Mais bon Un peu tigre Plutôt je devrais dire Pardon Mais ceci dit Je trouve qu'ils se sont bien débrouillés Parce que c'est vrai que c'est pas une couleur Très évidente à travailler Pour donner un effet naturel Mais ceci dit par contre Celle-ci Alors après Moi je fais mon réflexion C'est que Ils auraient pu limite La faire enfloquer Cette partie là C'est vraiment Un côté poil Un côté machin Ils auraient pu aller Beaucoup plus loin Mais bon Déjà la pop est magnifique Je la trouve super belle Et pourtant Elle n'est pas ultra détaillée Elle a dû juste On reconnait Kraven le chasseur Si vous connaissez Kraven Si vous l'avez déjà vu Dans des comics Dans des dessins animés Etc Franchement c'est Kraven Il n'y a pas à se poser la question C'est Kraven le chasseur Et je suis super content de la voir Et on termine Avec un autre coup de coeur Ca va être dur pour les coups de coeur Ca va être très 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 dur La pop d'Electro Avec l'éclair entre les mains Comme ça là ici Qui est magnifique Les mains Les couleurs jaunes Le visage Qui est incroyable Je vous montre Mais c'est hyper épais là C'est hyper épais Donc on sent qu'elle a de la qualité On sent qu'ils ne l'ont pas fait à l'arrache Je n'ai pas constaté De défaut de peinture apparent Donc voilà Parce que des fois Funko c'est ça qui est effrayant C'est que Sur des grosses zones jaunes Comme ça Ils peuvent se gourer Mais par contre Quand c'est des tout petits trucs Des tout petits Genre un costume Je ne sais pas Moi d'un héros médiéval Genre Game of Thrones Ils vont aller dans la lanière du truc Et ça va être hyper hyper précis Alors que là Sur un truc tout vert et tout jaune Ils sont capables de se vautrer Par exemple Je vous montre Derrière là ici en jaune C'est jaune Mais c'est pas complètement On sent qu'il y a quelques petits défauts Rien de grave Parce qu'en plus c'est derrière Donc je m'en fous Mais voilà Elle est très Enfin je la trouve très belle Moi je la trouve très réussie Je suis super content Qu'il l'ait ressortie Franchement Il méritait une belle édition Une belle édition Il méritait une belle édition Et je suis super content Son masque est magnifique Il a vraiment un effet Je trouve dessus Qui est top Les éclairs sont super réussis Enfin Très réussis Voilà Bah n'hésitez pas vous à me dire Quelle est la pop que vous préférez Et là en le disant Bah franchement Je me demande Si c'est pas celle du Sandman Ma préférée Parce qu'elle est vraiment Très très sympa Et aussi parce que Vu que j'en attendais pas grand chose Et là au final Elle est super réussie Je pense que c'est ma préférée des trois En termes de réalisation En termes de comment Ils ont construit la figurine Je trouve que c'est génial Et c'est là qu'on se rend compte De tout le chemin parcouru par Funko Parce qu'il y a quelques années Je pense que ça Ça aurait jamais été aussi bien réussi Ils auraient fait une partie lisse Là aujourd'hui Ils ont un niveau de détail Qui est très très impressionnant Mais vous dites moi Quel est votre pop préféré Moi les trois De toute façon Les trois Il me les fallait pour ma collection Donc je vais même pas chercher à comprendre Mais vous Quelle est la pop que vous préférez Parmi les trois Est-ce que c'est plutôt Kraven Est-ce que c'est plutôt Electro Voilà Dites-moi dans ça Dans les commentaires N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager la vidéo aussi Si vous voulez Il y a lien YouTube Dans la description Pour me soutenir Et quant à nous On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne YouTube Ciao